bonjour bienvenue à cette réflexion sur un des textes de la semaine du lectionnaire mais sur lequel je ne prêcherai pas dimanche prochain et je voudrais débuter cette réflexion en vous faisant une petite conférence aujourd'hui on va en profiter pendant qu'on est juste vous et moi et qu'il y a personne qui nous écoute c'est personnel s'il y a une chose que je m'ennuie pas des paroisses dites traditionnelles ce sont les gens qui se plaignent tout le temps il y a toujours des personnes négatifs des personnes qui ne sont jamais contents je pourrais dire blanc ils vont dire vers ensuite je veux dire ok vers dit non non finalement c'est mauve on a l'impression de dire ou faire n'importe quoi ces personnes ne seront jamais jamais content et c'est un peu ça que ça me fait penser le texte tiré du livre de l'exode chapitre 16 juste avant quelques chapitres avant moïse obtient du pharaon de laisser partir son peuple puis finalement ils s'en vont ils sont coincés entre la mère puis l'armée égyptienne qui sont à leur poursuite mais finalement moïse avec l'aide de dieu réussit à faire traverser les israélites en toute sécurité de l'autre côté de la mer et réussit à défaire l'armée égyptienne et ils arrivent de l'autre côté dans un nouveau monde et c'est un désert et il n'y a pas vraiment de nourriture dans le désert c'est pas des conditions faciles et c'est là que commence les complètes et je vais vous lire ça directement de ma bible je vais prendre mes lunettes ils disaient r si seulement le seigneur nous avait fait mourir en égypte quand nous réunissions autour des marmites de viande et que nous avions assez à manger mais vous nous avez conduit dans ce désert pour nous laisser il laisser mourir de faim dit ça à moïse et son frère aaron c'était tellement mieux avant en égypte mais il ya un bout qui oublie là il était des esclaves moi j'ai jamais vécu saule de même de proche une condition de servitude quand même je peux m'imaginer qui a pas rien de positif là dedans là on peut pas dire il y est on appartient à une autre personne là ça marche pas mais pas grave pour les hébreux c'est pas grave on peut on va blâmer moïse aaron le seigneur n'importe qui sauf nous même et les choix qu'on fait mais malgré tout ça le seigneur entend c'est complète là et malgré tout ça décide d'aider son peuple décide de faire pleuvoir de la nourriture sur eux ce qu'on appelle la manne qui tombe du ciel tous les matins assez pour nourrir tout le monde et ce qui est peut-être plus surprenant pour un être humain c'est que dieu ne demande rien à retour demande pose israélite de s'excuser de quémander de ne faire des belles cérémonies de longs remerciements après là ou n'importe quoi ce don là est gratuit et à tout le monde malgré toutes les critiques qui ont été formulées à l'endroit du seigneur et je sais que c'est pas facile de s'empêcher de critiquer de chialer de faire des remontrances on est tous et tous des êtres humains là mais ce que je vous souhaite cette semaine c'est d'être peut-être un petit peu plus proche de dieu que de les israélites dans le désert peut-être un peu moins rapide sur la critique sur chialer sur tout ce qu'on n'a pas être négatif sur tout ce qui arrive dans le monde un peu plus de positif encore une fois je le sais c'est pas facile les nouvelles autour de nous autres c'est toujours des catastrophes c'est toujours si c'est un bon défoulement je le sais mais si on veut vraiment faire une différence dans notre monde l'histoire nous montre que c'est pas en se plaignant tout le temps qu'on réussit la différence vient quand quelqu'un un groupe un organisme un dieu est généreux et essaye de trouver une solution c'est de faire du mieux avec la situation qu'ils ont et c'est ça que je vous souhaite essayer de trouver des solutions essayer de regarder de chérir ce qui est bon ce qui est positif dans votre vie peut être généreux sans nécessairement demander beaucoup en retour encore une fois merci beaucoup d'être là je vous invite à visiter notre page facebook à l'aimer je vous invite à vous abonner à la page youtube aussi excusez à la chaîne youtube de l'église sainte claire d'activer les notifications si vous voulez savoir les derniers vidéos et il ya aussi le site web triple w église sainte claire en un mot point org et si vous avez les moyens si vous pouvez faire fait un don pour soutenir ce ministère qui en a besoin de vous qui a besoin de votre appui merci beaucoup papa